Bonjour à tous, la FireFamily, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire incroyable, d'un sauvetage incroyable qui a eu lieu au large des côtes françaises sur l'océan Atlantique. Il s'agit du sauvetage des 27 personnes présentes dans le Grand Day Américain. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez écouter d'autres histoires de sauvetage, vous êtes au bon endroit. Alors n'hésitez surtout pas. Alors que s'est-il passé le soir du 10 mars 2019 ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Incendie sur un navire au large du Finistère. Les 27 occupants secourus en mer. Donc là, il faut savoir, sur ma chaîne YouTube, on parle beaucoup d'incendie, de feu d'appartement, feu de maison, feu de tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi les feux de bateau. Feux de navire, c'est un domaine très spécifique, très particulier. Peu de pompiers peuvent combattre les feux de bateau parce qu'il faut être formé pour. C'est très spécifique. Et là, notamment, surtout dans cette mission-là, le feu n'est pas sur Seine, n'est pas sur le Rhône, n'est pas sur la Saône, n'est pas sur un port. Il est à plus de 200 km sur l'océan. Donc imaginez un peu le truc, c'est vraiment très spécifique. A savoir que je ne connais vraiment pas du tout les techniques d'extinction de navire. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va juste parler du sauvetage, de la mission de sauvetage qui a eu lieu sur ce navire. 26 membres de l'équipage et un passager d'un navire de commerce battant pavillon italien ont été secourus dans la nuit de dimanche à lundi au large du Finifère dans le golfe de Gascogne à la suite d'un incendie. On verra juste après où est situé le golfe de Gascogne. Il est 20h ce dimanche 10 mars, lorsque le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Ethel est informé par le MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, ça c'est de l'accent, de Rome qu'un incendie s'est déclaré à bord du navire italien Grande-America. Ce navire de commerce de type Conro, Conro c'est navire hybride entre un roulier et un porte-conteneur en provenance de Hambourg, Allemagne et à destination de Casablanca, Maroc, est stoppé. 26 membres d'équipage et un passager se trouvent à son bord. Voilà, là c'est le début de l'histoire, ça annonce un peu ce qui se passe. Le bateau est stoppé parce qu'il prend feu. Alors je reviens sur le type de navire qu'est le Grande-America. Ici on parle de Conro. Donc Conro, en fait, c'est comme ils le disent ici dans cet article, ça veut dire conteneur roulier. Et en fait, il y a plusieurs types de navires. Il y a les transports de personnes qu'on connaît tous, comme le Titanic, qui a d'ailleurs coulé. Comme les gros paquebots, les navires de croisière. Il y a également les navires de conteneurs, où on ne transporte que des conteneurs à l'intérieur. Et il y a les navires RORO. Donc c'est de l'anglais Roll On, Roll Off, qui veut dire littéralement rentrer en roulant, rentrer en sortant. Donc en gros, dans ce type de navire, il ne peut y avoir que des véhicules qui peuvent rentrer. Et là, c'est un navire hybride Conro. Donc on peut mettre des conteneurs et des engins roulants. Donc en clair, des véhicules. C'est-à-dire qu'il y a des rampes pour rentrer les véhicules à l'intérieur. Et avec les grues, ils peuvent mettre des conteneurs, tout simplement. Voilà ce qu'est en gros le Grande-America. Le Grande-America, d'une longueur de 214 mètres, se trouve alors à environ 142 nautiques. Donc c'est environ 263 km dans le sud-ouest de la pointe de Penmarc, sud Finistère. Donc voilà, c'est ici, à 263 km. Des conteneurs en feu. Après avoir annoncé dans un premier temps avoir maîtrisé l'incendie et vouloir faire route vers le port de la Corogne, en Espagne, le commandant du navire informe peu avant minuit les autorités maritimes de la dégradation de la situation. Donc en fait, il y a eu un incendie. Le commandant de bord a assuré que l'incendie était maîtrisé et qu'ils allaient pouvoir continuer à faire route jusqu'en Espagne. Mais finalement, quelques heures après, la situation s'est dégradée et l'incendie a repris de plus belle, et notamment à cause des conditions climatiques. Le feu a repris et plusieurs conteneurs sont en feu. Le navire n'a pas repris sa route. Le commandant décide, peu après deux heures, d'abandonner le navire à bord d'une seule embarcation de sauvetage. Récupéré, sain et sauf. C'est vers 4 heures que la frégate britannique HMS Argyle, qui avait été déroutée sur zone, a récupéré à son bord les 27 personnes. Toutes saines et saufes sur zone. Le vent était de force 5, de 29 à 38 km heure, et la mer forte de force 5, avec des creux de 2,5 à 4 mètres. Imaginez les grosses vagues de ouf. Donc là, ce qui est intéressant dans ce sauvetage, c'est qu'il y avait un navire, l'HMS Argyle. Donc en fait, ce navire était là un peu par hasard, parce qu'en fait, il rentrait d'une opération. Ça faisait plusieurs mois, environ 9 mois, qu'ils étaient en opération autour du monde. Donc là, il revenait du Japon et il rentrait en Angleterre. Donc à savoir que l'Argyle, c'est une frégate de la Royal Navy, littéralement en français, ça veut dire Marine Royale. Donc en gros, c'est l'équivalent de notre Marine Nationale. C'est la composante maritime de l'armée britannique, qui forme avec la British Army, donc l'armée de terre, et la Royal Air Force, donc l'armée de l'air, les forces armées britanniques. Voilà, nous, on a l'armée de terre, on a l'armée de l'air, on a la Marine Nationale, et la frégate HMS Argyle, c'est un navire de la Marine Nationale britannique. Donc voilà, ce navire était en train de rentrer d'une longue opération, quand il se retrouve dans la zone de l'incendie du Grande-D America. Et là, il se retrouve à entendre, en gros, les appels radio du commandant de bord du Grande-D America. Mayday, Mayday, donc après ce signal de détresse, l'équipage du Grande-D America s'entasse dans le bateau de sauvetage, qui s'est donc écrasé dans la mer. Voilà, donc il rentre dans le bateau de sauvetage, le bateau de sauvetage tombe dans la mer. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il fait nuit, la mer est agitée, il y a 27 personnes dans un bateau de sauvetage, un canot de sauvetage. La mer est forte de force 5, donc avec des creux de 2,5 mètres jusqu'à 4 mètres. Je vous laisse imaginer un peu ce qui doit se passer dans la tête de ces personnes quand ils se retrouvent dans ce canot de sauvetage, laissant derrière eux le Grande-D America qui est en train de prendre feu, juste en ayant passé un message Mayday, Mayday à la radio, donc juste avec l'espoir que ce message soit entendu. Et par chance, l'HMS Argyle était dans les parages pour venir secourir ce canot de sauvetage. Pouvez-vous capir le corps erzähl así ? App piano. Musique douce. J'essaie de rentrer chez elle ! La mer ! Donc bien sûr, cette intervention a duré longtemps. L'intervention de sauvetage a duré environ 8 heures. Pas facile à mettre en place. Déjà, il faut approcher le navire. Je vous rappelle que la mer est déchaînée. Il faut descendre un canot pour venir intercepter le canot de sauvetage. Il faut ramener le canot de sauvetage près de l'Argyle, près de la frégate britannique. Et ensuite, il faut élitroyer toutes les personnes qui sont dans ce canot de sauvetage. Il faut toutes les remonter sur la frégate Argyle. C'est une mission, bien sûr, périlleuse, qui n'est pas facile. Je vous rappelle que la frégate Argyle, c'est une frégate de l'armée britannique. Donc ce n'est pas un bateau de sauvetage. Ce ne sont pas des sauveteurs qui sont dans ce navire. Même s'ils sont formés pour sauver d'autres personnes sur d'autres cargos. Tout simplement parce que dans la mer, dans les océans, il y a une solidarité entre les navires. Et quand un navire est en détresse, chaque navire doit être capable de venir aider le navire qui en a besoin. Tout simplement. Mais ça reste quand même une opération délicate. Surtout de nuit et avec ses conditions climatiques. A savoir également, entre le premier message du commandant de bord qui annonce qu'il y a un feu sur son navire. Quelques instants après, il dit que le feu est maîtrisé, qu'il gère en gros. En France, sur les côtes bretonnes, notamment à Brest, il y a tout un système qui s'est mis en place au cas où. Et au final, ils ont bien fait. Pour pouvoir venir secourir le Grand-Day America, qui était donc au large des côtes françaises. Et une fois que l'HMS Argyle a réceptionné les 27 personnes présentes dans le Grand-Day America, ils ont transféré ces personnes-là sur un autre navire, un navire français, l'Argonaut, et reconduit à Brest. Donc l'Argonaut était en mode veille. Ils étaient bien sûr en alerte avec l'abeille Bourbon. Et dans cette vidéo, je voulais également vous parler de l'abeille Bourbon. Car c'est un navire qui protège les côtes bretonnes. Vous voyez la Manche, l'entrée de la Manche. Et en gros, ce navire sert à protéger cette zone en fait. Dès qu'il y a, comme là, un incendie, dès qu'il y a des problèmes. Et bien c'est l'abeille Bourbon qui va aider. Et il a fait réaliser de nombreux sauvetages. Donc c'est vraiment un bateau très impressionnant. C'est le protecteur des marins à ce niveau-là. Donc en clair, ce bateau peut réaliser des missions de sauvetage, peut remorquer des bateaux, et peut bien sûr éteindre des incendies dans des navires. Donc voilà, l'abeille Bourbon était sur les lieux de l'intervention. Donc pas au niveau du sauvetage, parce que l'Arguile était beaucoup plus proche que l'abeille Bourbon au moment où l'ordre de sauvetage a été donné. Donc c'est l'Arguile qui a fait le sauvetage. Mais l'abeille Bourbon a tenté d'éteindre l'incendie par la suite qu'il y avait sur le bateau, qui continuait de brûler. Mais les conditions climatiques étaient horribles. Et quelques heures plus tard, le bateau a coulé. Le bateau Grande América a coulé. Et dans ce bateau, il y a énormément de choses. Environ 2000 véhicules. Vous imaginez, 2000 véhicules dans la mer avec le bateau. Il y avait aussi 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses. Donc ils ont répertorié environ 100 tonnes d'acide chlorhydrique et 70 tonnes d'acide sulfurique. A ça s'ajoute 2200 tonnes de fioul lourd. Donc je vous laisse imaginer le navire, tous ces véhicules, les containers, tous ces produits toxiques, le fioul, tout ça dans l'océan, à environ entre 250 et 300 kilomètres des côtes françaises et à 4600 mètres de fond. C'est-à-dire que le navire est à 4600 mètres sous l'eau. Donc les 27 personnes ont été sauvées, ont été transférées en France. Donc le SAMU a pris en charge ces personnes. Et ces personnes sont saines et sauves. Le bateau, quant à lui, a coulé. Et maintenant, c'est le drame écologique. Voilà, donc avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau, maintenant c'est vraiment de la pollution parce qu'il y a eu des fuites. Il y a eu 3 fuites, il me semble. Donc forcément, les fuites de fioul et de tous ces produits dangereux remontent à la surface. Avec le vent et les vagues, tous ces produits arrivent sur les côtes françaises. Et donc maintenant, c'est une catastrophe écologique qui est en train de se passer sur nos côtes françaises. Mais je ne vais pas parler de ce drame écologique. Je voulais vraiment parler de l'opération de sauvetage qui a eu lieu sur ce bateau parce qu'il y a quand même 27 personnes qui ont été sauvées et que de nombreuses personnes ont pris de gros risques pour sauver ces gens-là. Profite de cette vidéo, bien sûr, pour souhaiter bon courage à tous ceux qui vont être engagés pour la dépollution. Il y aura énormément de travail. C'est une grosse catastrophe. Il y aura beaucoup d'animaux qui vont décéder. Voilà, ça va laisser des traces. Et là, à l'heure où je fais cette vidéo, ce n'est que le début. Donc, il va falloir s'attendre à vraiment une grosse, grosse, grosse catastrophe écologique. Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose à travers cette vidéo. On n'en parle pas beaucoup des sauvetages en mer, mais il y en a régulièrement. Il y en a même souvent, très souvent. Et c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas mon domaine de prédilection parce que je ne connais pas ce domaine-là. Mais quand je me suis renseigné, quand j'ai observé toute l'opération de sauvetage, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo. Donc, vraiment, respect à tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour venir sauver ces personnes. Et bien sûr, gros respect à l'HMS Argyle qui rentrait tranquillement d'une opération. Gros respect également à l'abeille Bourbon. J'ai vu pas mal de reportages au sujet de ce gros navire qui réalise beaucoup de sauvetages. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. J'adore décrypter ce genre d'intervention. Vous pouvez également lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à vos amis si elle vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette opération. On peut également discuter sous cette vidéo de la catastrophe qui arrive, cette catastrophe écologique. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, il est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais si vous voulez en discuter dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Voilà les amis, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Bienvenue aux nouveaux membres de mon programme d'entraînement, la méthode Guillard. C'est un programme d'entraînement pour avoir une bonne condition physique pour devenir sapeur-pompier. Si vous êtes intéressé par ce programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas à le lien dans la description. Et puis moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous aider. Sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Faites vraiment attention sur intervention. Rompez, que Saint-Bard vous protège. Et à demain à la FireFamily. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501